... Il faut dire que nous avons tous une opinion par rapport à la situation économique et politique de ce pays-là. Chacun a son appréciation, chacun a ses perceptions. On ne peut pas dire que rien n'a été fait dans ce pays. Effectivement, des choses importantes ont été faites, mais il demeure qu'il reste beaucoup à faire. En social, il reste beaucoup à faire, sur le plan économique également, par rapport aux priorités des populations. Le problème fondamental, c'est le bien-être des populations en général. On sait que la pauvreté n'a pas régressé, malgré tout ce qui a été fait pour ce pays, puisque la pauvreté était très accentuée au niveau de ce pays-là. Mais il s'agira effectivement, il y a le domaine de la santé, bien sûr, il y a le domaine de l'éducation. Tous ces secteurs, c'est des secteurs par rapport auxquels il faut réfléchir davantage, et également faire en sorte que toutes les couches de la population se sentent concernées par la croissance et le développement. Mais malheureusement, il y a effectivement des franges importantes de la population qui sont aujourd'hui en marge du développement économique et social de ce pays-là. Mais des choses ont été faites. Il va falloir procéder à un diagnostic approfondi, puisque les secteurs économiques sont vastes et variés. Il faut disposer de toutes les informations statistiques pour faire une analyse pertinente par rapport à l'association. Donc on ne peut pas, comme ça, au détour d'un point de presse, vous dire effectivement, vous exposer par rapport à tous les problèmes qui existent aujourd'hui et auxquels il faut apporter des solutions. Je ne sais pas qu'est-ce qui est à l'origine de ce choix-là. D'être que c'est un exemple qui a été, effectivement, semble-t-il, qui a été copié à partir du Brésil, qui est en train d'être expérimenté ici, mais je ne crois pas qu'il soit une solution radicale à la lutte contre la pauvreté. Les bourses familiales, c'est 100 000 francs par année, c'est 270 francs par jour. Vous conviendrez avec moi que ce n'est pas de cette façon qu'on peut vraiment combattre la pauvreté. Il faut des solutions structurantes. Il faut faire en sorte que ceux qui sont dans la pauvreté puissent sortir réellement de la pauvreté, qu'ils puissent elles-mêmes, les personnes qui sont dans la pauvreté, puissent, effectivement, pouvoir trouver un emploi qui puissent leur permettre, effectivement, de créer la richesse et de pouvoir sortir vraiment de la pauvreté. Mais, bon, je ne pense pas que le fait de chaque mois, chaque mois, trois mois, accorder une subvention, bon, ça ressemble plus à de l'assistanat. Ça, il faut le dire. Et il est certain que, bon, il y a des solutions qui sont beaucoup plus structurantes et qui permettront peut-être de sortir le pays de cette situation-là. Aujourd'hui, l'exploitation du gaz et du pétrole ne sont pas aujourd'hui, ce n'est pas pour demain. C'est à l'horizon 2021-2024, si je ne me trompe. Donc, c'est des questions par rapport auxquelles les gens sont en train de réfléchir. Est-ce que le gouvernement lui-même, n'est-ce pas, aujourd'hui a vraiment épuisé toute la réflexion par rapport à cette question-là ? Je ne le crois pas. Mais en tout état de cause, c'est des questions, n'est-ce pas, qui seront prises en compte au moment de l'élaboration du programme et qui ne manqueront pas, effectivement, auxquelles nous ne manquerons pas d'apporter vraiment des précisions, des solutions, des propositions pour que la gestion de cette ressource naturelle puisse se faire de manière vraiment démocratique au bénéfice de l'ensemble des populations du Sénégal. Sous-titrage Société Radio-Canada